Yo yo yo, c'est parti pour une nouvelle vidéo Flash Info, on va parler de 6ix9ine parce que là le manque de respect est un peu allé loin, je sais même pas par où commencer, bon déjà je le rappelle, on va lancer un concept de freestyle avec Louis, ça va être des freestyles sur des musiques de rap français, rap curry, donc rendez-vous sur son insta pour aller lui en proposer, donc son insta c'est Louis Aoda, vous y allez, vous lui en proposez, suivez-le parce que ça va arriver dimanche et ça va être cool, en plus on a une vidéo délire qui arrive juste après, bon à la base comptait pas faire celle-là, je m'y attendais pas mais voilà la vidéo arrive juste après, ok on peut parler de 6ix9ine, donc on va parler de 6ix9ine, alors j'avais déjà fait une première vidéo où il avait un peu manqué de respect à Pop Smoke, il y a plein de gens qui m'ont dit non il a manqué de respect à Pop Smoke, mais si, il avait carrément fait un live, bon il expliquait comme quoi les rappeurs ils devaient avoir des gardes du corps parce que sinon ils allaient mourir, et il avait dit ouais il y en a qui me clashent de l'enfer etc, et il parlait clairement de Pop Smoke parce que Pop Smoke a sorti un son, le son qui s'appelle Gangster, sur son dernier album, où justement il envoie clairement un pic à 6ix9ine, il avait déjà parlé sur 6ix9ine, donc 6ix9ine a répondu, mais moi je trouvais ça un peu glauque de répondre à quelqu'un qui est mort, et là bon 6ix9ine il a passé un cap, il est parti à Los Angeles, donc voilà vous le savez, il a posté des choses etc, et on connait tous l'histoire de 6ix9ine et Los Angeles, franchement j'ai fait 50 000 vidéos en 2018 dessus, donc je pense que vous connaissez tous l'histoire, ces embrouilles avec The Game, ces embrouilles avec YG, ces embrouilles avec Nipsey Hussle etc, et là il est carrément parti avec ses gardes du corps à Crenshaw, Crenshaw qui est le quartier de Nipsey Hussle, où il est descendu avec toute son équipe et il est allé vers la fresque, alors moi pour avoir été plusieurs fois à Crenshaw, et j'ai beaucoup de proches qui sont là-bas, j'ai même une photo de moi sur la fresque, je vais vous la mettre, mais il faut savoir qu'il y a le marathon de closing, et il faut marcher un tout petit peu, et la fresque elle est à 50 mètres quoi, et tout est à côté du marathon de closing, et c'est quand même un quartier un peu chaud, et bon moi j'y étais pendant la période juste après que Nipsey soit mort, donc vraiment, une fois j'y étais avant et même après, donc l'ambiance elle était un peu tendue après, tout était fermé et tout, là je pense que les choses ont un peu changé, mais voilà, il faut savoir que c'est un quartier un peu chaud quand même, et que voilà la fresque là-bas, il y a du monde qui va, c'est vraiment, moi quand j'y étais, j'ai croisé l'équipe de XXX à l'époque, j'ai croisé KasiVegis, j'ai croisé du monde, je suis même dans son clip carrément à KasiVegis dessus et tout, donc j'ai croisé du monde, et c'est vraiment un lieu limite où les gens quand ils vont visiter Los Angeles, ils sont obligés de passer par Crenshaw parce que c'est devenu un lieu mythique du hip-hop, et bah 69 il a tenu à y aller, sachant qu'il a un passé d'embrouille avec Nipsey, sachant que voilà, les gens de LA ne le valident pas du tout, qu'il a beaucoup d'embrouille avec les gens d'LA, donc il a été avec son équipe et il a fait un peu comme il a fait au blog, c'est-à-dire, il a été avec toute son équipe de sécurité, et il a fait une vidéo où justement il est devant la fresque, je vous la mets à la vidéo en même temps, vous le voyez, il est devant la fresque, il a son plâtre, il l'habille en rose, et à un moment il se met à genoux, et il fait comme si genre il prie pour Nipsey Hussle, moi je trouve que c'est un peu bresson quand même, ça veut dire que j'ai rien contre les trolls, j'ai même dit qu'il me fait rire quand ils trollent, etc., mais là, je trouve que c'est limite, c'est pas limite, c'est du manque de respect, parce que voilà, il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas rigoler, la mort des gens, etc., je ne peux pas rigoler, c'est-à-dire que je souhaite la mort à son père, à part, bon, s'il y a vraiment un mec qui fait du sale à ma famille, etc., mais je ne pourrais pas rigoler de la mort de quelqu'un comme ça, même un mec que je n'aime pas, etc., je trouve que c'est un fond super négatif, tu vois, et là, il le fait de manière troll, ça veut dire que personne ne peut dire qu'il se fout de la gueule, parce que les gens ne peuvent pas se dire officiellement qu'il se fout de la gueule Nipsey, mais tout le monde sait qu'il se fout de sa gueule, tout le monde connaît leur relation, etc., et moi, je trouve ça bresson, je trouve ça bresson, et je trouve que c'est, bon, c'est son business, c'est ce qu'il fait vivre, de troll les gens, de chercher, etc., c'est ce qui fait rentrer de l'argent dans ses poches, c'est ce qui fait monter ses vues, son audience, etc., mais je trouve que, déjà, une, il s'y met en danger, bon, il y en a plein qui me disent, voilà, c'est vrai qu'il a une sécurité intouchable, c'est vrai qu'il a le FBI avec lui, c'est vrai qu'il a tout ça, mais il se met quand même en danger, moi, je sais qu'il y a des gens qui peuvent péter un câble et se dire, vas-y, je risque ma vie pour le fumer, tu vois, je risque ma vie pour le fumer, il y a vraiment, en fait, il se met en danger pour alimenter sa carrière, et je trouve ça dommage, déjà, à l'époque, on le disait avec l'équipe, mais là, c'est ouf, c'est qu'il continue, en fait, c'est le même 6ix9ine qu'avant la prison, sauf qu'au lieu qu'il ait un gang avec lui, il a des gardes du corps, donc c'est le même gars, c'est le même gars, après, il a toujours l'argument de, ouais, ces gens-là, ils m'ont manqué de respect, donc voilà, mais je trouve qu'il va trop long, il n'a même pas besoin de faire tout ça, tu vois, après, c'est vraiment triste, en tout cas, voilà, c'est ma petite vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ses gestes et de sa manière de faire, et n'oubliez pas, abonnez-vous à Louis Aoda, donnez la force, parce que là, il arrive très très fort cette année, on ne va pas rigoler, on est ensemble, peace !